Dans un communiqué lu ce jeudi 10 août à la Télévision Nationale, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rendu publiques les missions et organisations des conseils de quartiers et de districts. Lisez. Les quartiers et les districts étant les sections des communes, constituent les cellules de base de l'administration territoriale participative. Ils sont dirigés par des conseils composés de représentants des jeunes, des femmes, des sages, des religieux, de l'éducation, des commerçants, des artisans. Ces conseils assurent l'animation et l'impulsion du développement socio-économique et culturel à la base, la mobilisation sociale autour des activités d'assainissement et la promotion des actions favorisant le vivre ensemble. Ils veillent à la protection et à la sécurisation des équipements collectifs notamment les domaines publics de l'État, les lampadaires, les conduites d'eau et d'électricité, les voiries, les canaux d'évacuation des eaux usées et les trottoirs. Ils appuient les services de sécurité dans la lutte contre la délinquance et le banditisme ainsi que dans le maintien de l'ordre public. Le président et les membres du conseil de quartier ou de district sont nommés par décision administrative du gouverneur. Le nombre de membres du conseil de quartier ou de district est fonction du nombre d'habitants et fixé comme suit. 5 membres pour les quartiers ou les districts allant jusqu'à 1000 habitants. 7 membres pour les quartiers ou les districts de 1000 à 2000 habitants. 9 membres pour les quartiers ou les districts de 2000 à 5000 habitants. 11 membres pour les quartiers ou les districts de 5000 à 7000 habitants. 13 membres pour les quartiers ou les districts de 7000 à 10 000 habitants 15 membres pour les quartiers ou les districts de plus de 10 000 habitants Les critères de choix des membres du conseil de quartier ou de district sont les suivants Être de nationalité guinéenne et âgé d'au moins 21 ans Avoir son domicile principal dans le quartier ou le district, savoir lire et écrire en français, avoir résidé dans le quartier ou dans le district au moins 10 ans, avoir des capacités physiques et mentales, Avoir une bonne capacité de communication et d'écoute, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district N'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice, être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité A travers ce décret, son Excellence M. le Président de la République entend rapprocher davantage l'administration des administrés dans le but d'améliorer la fourniture des services publics de qualité aux populations Et garantir la cohésion sociale Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sait compter sur le sens de responsabilité et l'implication de l'ensemble des acteurs dans l'accompagnement des conseils de quartiers et de district pour la réussite de leur noble et exaltante mission Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.